Musique Une excellente année 2019, qui commence aujourd'hui sur les chapeaux de roue, puisque nous avons l'extrême plaisir d'accueillir ce soir Eugénie. Merci à tous d'être venus. Vous avez vu qu'on était un peu nombreux, donc on a dû se déplacer, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intérêt, évidemment, dans une période qui est une période intéressante de la vie de la Thaïlande. Il y en a eu beaucoup, il y en a encore d'autres, mais c'est aussi, je pense, intéressant pour nous. Et ce n'est pas très facile, quand on vit dans un pays étranger, de comprendre ce pays. C'est aussi intéressant, quand on est de ce pays, de voir comment d'autres nous voient. Et je pense que c'est l'intérêt, tout l'intérêt du travail qui est fait par Eugénie, c'est de nous donner à la fois ce regard, ce regard qui, pour nous, en tout cas pour moi, en tant que Française, est particulièrement intéressant, parce que c'est un pays qui est compliqué, la Thaïlande. Je pense qu'un certain nombre d'entre nous ne parlent pas de Thaï suffisamment pour savoir exactement ce qui se dit dans les journaux. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir quelqu'un qui peut nous aider à comprendre et nous expliquer ce pays. Et puis pour les Thaïs qui sont là, c'est aussi intéressant de voir ce qu'on dit sur notre pays. Moi, j'ai beaucoup appris des historiens américains sur la France, notamment la France contemporaine. Je pense qu'il y a des périodes de l'histoire de France qui ont été écrites par des historiens qui ont provoqué et qui l'ont obligé aussi à réfléchir d'une manière un peu différente. Donc c'est toujours bien d'être un peu aussi confronté à d'autres regards. Voilà. Je voudrais remercier bien sûr Claire de l'IRASEC, l'IRASEC de l'Institut de Recherche. Donc voilà. Au sixième étage, ici, qui fait un travail remarquable, évidemment, la publication annuelle « Asie du Sud-Est » que je vous encourage tous à lire et à acheter est une publication qui permet de comprendre justement cette région dans tous ses aspects, en travaillant avec des chercheurs sur toute cette zone. Nous travaillons de façon très étroite ensemble. C'est important parce que l'émission de l'Alliance française, c'est aussi d'être un lieu de débat et d'échange. On n'est pas toujours d'accord les uns et les autres. On peut avoir différentes raisons, mais c'est important de pouvoir se parler et de pouvoir échanger. Voilà. Bien sûr, je remercie les émises d'avoir accepté de venir ici. Elle a une actualité très brûlante, évidemment. Je pense qu'elle le dira, mais comme elle est modeste, peut-être qu'elle ne le dira pas elle-même, mais quand même, elle vient de gagner un prix particulièrement important de l'Académie de Paris, la meilleure thèse. Donc je crois que c'est quand même quelque chose de remarquable, qu'on peut apprécier. Je suis très claire de la présenter, bien sûr. Mais en tout cas, je voulais vous dire qu'on est ravis de l'avoir ici parmi nous. On est ravis avec ses trois ouvrages. Ça fait beaucoup quand même, un peu de temps finalement, et de pouvoir avoir une présentation de ses trois ouvrages. Merci bien sûr à Stéphane et à Carole d'avoir accepté d'être les Sparing Partners et de pouvoir interroger et discuter et débattre, parce que le débat, c'est vraiment au cœur de notre émission, c'est au cœur de votre émission, et c'est aussi un peu une tradition française, d'ailleurs, de débattre. On aime beaucoup débattre, on aime beaucoup échanger, et on sera ravis de savoir ce qu'on va pouvoir apprendre, découvrir, ce soir, sur ce beau pays qui nous accueille. Merci. Merci Pascale. Alors moi, je vais aussi commencer par des merci. Merci à Pascale et à l'Alliance de vous accueillir ici à l'Alliance française. Juste un mot sur l'IRASEC, on est un centre de recherche sur l'Asie du Sud-Est. Ce sont des chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent pas seulement sur la Thaïlande, mais sur toute la région. Et depuis les débuts, pratiquement, l'Alliance nous accueille et on est toujours très contents de ne pas rester seulement entre chercheurs, mais d'être largement ouverts. Et là, avec la publication des trois livres de génie, c'était important qu'on puisse co-organiser ensemble l'événement. Alors, trois livres. Tu as parlé du prix de la chancellerie, d'une meilleure thèse. Trois livres, alors que Eugénie, tu as passé ta thèse il n'y a même pas deux ans, c'est remarquable. Et il faut aussi savoir que Eugénie a été une boursière de l'IRASEC. Et donc, il y a dans son temps ces trois livres et puis on a rajouté, avec les livres qui vont être vendus, son premier livre qu'elle a publié à l'IRASEC, sur les chemises rouges. Donc, voilà, on est très contents d'être co-organiser cet événement. Donc, trois livres. J'ai été reçus sur la Thaïlande. Les Thaïlandais, lignes de vie d'un peuple. Et puis, la thèse, malheureusement, on n'a pas d'exemplaire. Je pensais que Jeannie viendrait avec, mais vous pourrez, non ? C'est d'être lourd. Donc, je cite quand même le titre. « Le constitutionnalisme thaïlandais au prisme de ses emprunts étrangers. Une analyse de la fonction royale. » Je vais vous dire très rapidement, et puis pour nous laisser tout de suite la parole au débat. Donc, Eugénie Mérion est donc docteure en sciences politiques et droits publics de l'INALCO. Elle est actuellement en poste à l'université de Wöttingen, où elle fait un post-doc. Elle a la chaire du constitutionnalisme comparé. Elle a aussi également enseigné à l'université de Tamassat et à Sciences Po Paris. Et donc, je présente par ailleurs Stéphane Arnaissot, qui est parti de notre équipe de chercheurs de l'IRASEC, anthropologue, spécialiste de... Vous avez peut-être lu ses articles, des articles sur ce qu'il travaille dans Gavroche récemment. Il a travaillé sur la boksail, et là, il travaille sur les relations entre nature et les Thaïlandais avec la nature, et notamment avec les animaux. Et également aussi sur les rites des Nagas, dans la province du nord-est de la Thaïlande. Il est anthropologue. Je trouvais intéressant qu'un anthropologue interview une politiste et une juriste. Et je pense que ce sera... On aura justement un combat fort intéressant. Et Caroli Soupe, je remercie beaucoup d'avoir accepté d'animer le débat. journaliste, correspondante de plusieurs médias en France, BFMTV, Nouvelle Aux Libérations et Europa. Merci à tous les trois, et merci encore à l'Alliance. Et je laisse en débattre de ces trois livres. Merci. On va commencer... Je vais vous présenter très brièvement ces ouvrages. Alors, trois ouvrages, je vous disais, il y a des traits très prolifiques pour Réugénie. Ce petit ouvrage, il s'appelle « Il est dessus sur la Thaïlande ». Donc, comme son titre l'indique, il s'attache à démonter un certain nombre de lieux communs sur le beau pays où nous vivons. J'en lis quelques-unes, comme ça. La Thaïlande n'a jamais été colonisée. La loi de l'esmajesté fait partie intégrante de la culture thaïlandaise. « La Thaïlande est le paradis des lesbiennes, gays et transgenres. L'économie thaïlandaise dépend principalement du tourisme ». Voici donc quelques-unes des idées reçues, démontées dans cet ouvrage par Eugénie Mirio. Voici donc, ça c'est donc « Thaïlandais, le vie d'un peuple » aux éditions Henri Lougier. Ça par contre, c'était aux éditions des Canadiens 2, c'est-à-dire que vous pouvez vous le dire. Donc là, c'est plutôt une série d'entretiens, d'entretiens, de rencontres avec des gens très différents qui font la société thaïlandaise d'aujourd'hui, des personnalités aussi différentes que des étudiants, des juristes, une activiste des travailleuses du sexe par exemple, des exilés politiques à Paris, toute une galerie de portraits, d'entretiens très intéressants, qui se lue très bien d'ailleurs, qui font la Thaïlande d'aujourd'hui. Et donc cet ouvrage que je ne peux pas vous montrer, car on ne l'a pas ici, qui est tiré de la thèse de Eugénie Mirio, « Le constitutionnalisme thaïlandais, au prix de ses emprunts étrangers, une analyse de la fonction royale » Il y a même un sous-titre ! Oui, oui, un sous-titre ! Le sous-titre est « Contribution à l'étude de la souveraineté » puisque plus le titre est long, plus ça fait sérieux. Donc voilà, qui s'attache à un petit peu examiner les évolutions de la fonction royale, j'imagine, au fur et à mesure, les diverses constitutions de la Thaïlande à partir du XVIIIe siècle environ, même si vous examinez aussi un petit peu les mémoins intérieurs. Voilà, donc une année très prolifique. Donc d'abord, ce que j'ai envie de vous demander, c'est pourquoi ? Pourquoi trois ouvrages comme ça en une année, surtout ces idées reçues sur la Thaïlande, mais est-ce que c'était quelque chose que vous portiez en vous depuis longtemps ? Est-ce qu'il y avait des choses qui vous agaçaient, vous, quand vous viviez ici, sur ces idées reçues qu'on peut avoir sur ce pays ? Comment ça vous aimait d'écrire tant en ces peu de temps ? Alors là, il y a deux questions en une. Je vais commencer par cette sur les idées reçues. Je voudrais commencer par une anecdote. Tout ce qui s'est passé très récemment à Gibert, pour ceux d'entre vous qui sont parisiens ou qui étaient parisiens, ou qui ont été parisiens, alors s'ils ont fait leurs études peut-être, Gibert, c'est vraiment la librairie de référence de Paris, et donc on s'attend à ce qu'un ouvrage, s'il existe, il doit être à Gibert. Et donc je vais à Gibert pour trouver, mine de rien, l'idée aussi sur la Thaïlande, pour voir où ils l'ont mis. Et donc je vais au rayon sciences humaines, et je cherche dans le rayon Asie du Sud-Est, qui, comme vous le savez, est relativement pauvre, mais aussi mes collègues de l'IRASEC, bien évidemment, travaillent à ce que cela change. Toujours est-il que je ne trouve pas l'idée reçue sur la Thaïlande. Donc je vais demander au vendeur tout à fait ingénie, « Bonjour messieurs, est-ce que vous avez l'idée reçue sur la Thaïlande ? » Donc il cherche dans son ordinateur, et il me dit « Oui, bien sûr, c'est au rayon tourisme. » Voilà, et donc je dis « Ah bon ? » « Ah mais pourquoi ? » « C'est la Thaïlande qui vous attendez à quoi ? » Voilà, c'est exactement ce genre de... » « C'est pas mal pour les ventes de votre ouvrage. » « Ah oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que la première idée reçue sur la Thaïlande, celle qui fait le plus mal en réalité, c'est que ce n'est pas intéressant. C'est que c'est un pays superficiel, à partir duquel on ne peut pas réfléchir, sur lequel il ne faut pas se donner l'effort d'essayer de comprendre, d'essayer de faire des recherches. Donc ça, c'est vraiment l'idée reçue qui émerge de toutes les autres, finalement. Et à partir de cette idée reçue phare qui, moi, m'a suivie dans tout mon parcours de doctorat, dès qu'on m'interrogeait sur mes études, sur l'objet de mes recherches, j'étais toujours confrontée, à part, bien sûr, avec les chercheurs d'Asie du Sud-Est, mais dans les études disciplinaires, que ce soit en sciences politiques, en droits, même en histoire, on avait toujours, j'étais toujours confrontée à une forme d'intérêt amusé, mi-méprisant, mi-étonné. Et encore, je suis une femme, parce que si on est un homme, alors là, le stigmate, il est vraiment énorme. Si vous êtes un homme qui travaille sur la Thaïlande et que vous en parlez dans des forums divers, vous avez tout de suite cette étiquette qui vous colle sur le fond. Donc voilà, donc ça, pour moi... C'est l'étiquette de touriste sexuel. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, voilà pour les idées reçues. Donc après, l'ensemble des autres idées reçues vient du fait que les chercheurs, largement qui travaillent sur la Thaïlande, sont confinés aux études aéales et ne s'aventurent pas encore dans les études disciplinaires. Donc je suis très heureuse d'avoir eu ce prix de thèse, parce que justement, c'est une reconnaissance qu'à partir de la Thaïlande, on pouvait faire du droit constitutionnel, on pouvait faire de la science politique, on pouvait apporter des choses au niveau de la recherche. Ensuite, pour répondre à la deuxième question, j'ai publié beaucoup cette année, parce qu'en réalité, ce n'est qu'un seul livre, finalement, que j'ai découpé en trois, plus ou moins. Alors, surtout, les idées reçues et ma thèse. Idées reçues, c'était finalement des chutes de ma thèse. C'est-à-dire que quand j'ai publié ma thèse, j'ai coupé énormément. Maintenant, la thèse, elle fait 450, alors qu'à l'origine, elle faisait beaucoup plus. Et donc, que faire avec ces chutes qui, quand même, étaient rédigées de façon plutôt agréable ? Je pensais qu'il fallait en faire quelque chose. Et donc, j'ai envoyé à Cavalier-Bue une proposition. Ils m'ont introduit, finalement. Et c'est comme ça qu'est né ce livre. Et puis, le troisième, c'est ma thèse. Et celui-ci, je voudrais remercier dans cette salle, Arnaud Dubu, qui est là, quelque part. Donc, Arnaud, merci beaucoup, puisque c'est Arnaud qui... À l'origine, on devait écrire ce livre ensemble avec Arnaud. Et il s'est désisté. Donc, je me suis retrouvée seule à porter ce livre. Et voilà, maintenant, il est sorti. Donc, je remercie Arnaud. Est-ce que dans ces idées reçues, dans cette série d'idées reçues, il y en a une en particulier qui vous a collé à la peau, qui vous a agacé, qui vous a... Si vous deviez n'en retenir qu'une de ces idées reçues sur la Thaïlande, ce serait laquelle, finalement ? Celle qui touche à mon travail, c'est-à-dire les idées reçues concernant la politique. On ne me souvient plus exactement lesquelles, mais par exemple, l'idée que... En Thaïlande, les élections n'ont aucun sens, par exemple. Que, finalement, les électeurs sont tous achetés et que leur vote n'a aucune espèce d'importance, qu'ils sont manipulés, et que toutes les chemises rouges... Donc ça, ça rejoint le livre que j'avais publié chez IRAC en 2013, que les chemises rouges, en réalité, n'ont aucune conviction politique, sont des masses rurales, ignorantes, manipulées, et que, dès lors, il est tout à fait compréhensible que l'armée vienne administrer le pays en lieu et place des personnes qui ont été choisies par le vote. Donc ça, c'est vraiment une idée reçue qui... qui me tient à cœur, parce que cette idée reçue, c'est pas seulement une idée reçue pour les Français ou pour les étrangers, c'est une idée reçue en Thaïlande que les Thaïlandais portent eux-mêmes, et c'est une idée reçue qui justifie la dictature militaire. Évidemment, tout de suite, vous parlez d'élections, vous vous tendez la perche, parce que, évidemment, c'est le cœur de l'actualité. Est-ce que vous pensez, justement, que cette idée reçue-là sur l'ignorance des masses rurales, leur incapacité à faire un choix éclairé ? Est-ce qu'elle est encore d'actualité aujourd'hui ? Est-ce qu'on a évolué là-dessus en Thaïlande ? Quel est votre sentiment ? Je pense que l'achat de voix, ça, il est partout, il est toujours... Il a toujours eu lieu depuis les années 80, enfin, depuis qu'il y a des inégalités qui ont grandi en Thaïlande, on a de l'achat de voix qui est mis en oeuvre par l'ensemble des partis politiques, y compris les partis politiques issus de l'armée, comme ça a pu être le cas également à la fin des années 70, etc. Et l'impact sur les élections, en général, en revanche, il est difficile à mesurer. Et aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, on voit qu'on a toujours de l'achat de voix, alors qu'on ne sait même pas si on aura une élection, mais on commence déjà à avoir des campagnes d'achat de voix. Ça peut être des campagnes d'achat de voix directement en cash, ou des campagnes d'achat de voix plus institutionnelles réalisées par le gouvernement en place. Une fois encore, on est au cœur de l'actualité, et je me permets de vous demander qu'est-ce que... parce que je pense que c'est une question que tout le monde se pose aujourd'hui. On vient d'assister à l'annonce du report, du énième report de ces élections. Qu'est-ce qui se joue, à votre sens, derrière ce report d'élections ? Qu'est-ce qui se joue en coulisses derrière ce report d'élections ? Tout d'abord, il faut dire, pour ceux qui l'ignorent encore, que la Thaïlande est la dernière dictature militaire au monde aujourd'hui. En 2019, nous n'avons aucune autre dictature militaire. En 2014, quand les militaires en Thaïlande ont pris le pouvoir, il y avait deux dictatures, au Fidji et en République centrafricaine. Depuis, on a eu des élections. On a eu un coup d'État à Zimbabwe fin 2017, des élections en 2018. Le coup d'État avec des élections qui arrivent tout de suite derrière, c'est quelque chose qui est très, très marginal. Mais alors, un coup d'État qui ensuite ne débouche pas sur des élections pendant cinq ans, c'est tout à fait unique à la Thaïlande. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter. Les Thaïlandais n'en sont pas conscients. Les personnes qui vivent en Thaïlande n'en sont pas conscients non plus. La question, c'était qu'est-ce qui se joue derrière l'Europe en ces élections en coulisses ? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas ? Donc là, c'est une tactique de l'armée depuis toujours. Ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dit qu'il y aurait des élections fin 2015, ensuite c'était après le référendum, ensuite c'était on nous a dit fin 2017, fin 2018, là on nous dit 24 février 2019. Qu'est-ce qui se passe ? Le décret devait sortir le 2 janvier. Il n'est pas sorti, le décret, il est où ? Il attend la signature royale pour communication. Il est arrivé là où il devait arriver pour cette signature royale mi-décembre. Donc ça fait un mois que ce décret a été, l'armée a fait tout ce qu'il fallait pour que ce décret sorte. Voilà. Donc ce qui se joue, c'est entre les deux institutions suprêmes que sont l'armée et l'armée. D'accord. Alors, on va, juste pour vous donner une idée, bien sûr, il y a des idées aussi sur la politique qui sont très importantes, mais on parle aussi d'économie, on parle aussi de société, on parle de la place des femmes, on parle de la place des homosexuels, des transgenres. Donc voilà, c'est tout un panorama de ce qui fait la société d'Etat aujourd'hui. Et donc, on verra plus tard, la parole sera à vous, bien sûr, dans quelques instants. pour poser des questions sur, pas que sur la politique, mais sur un tas d'autres domaines qui entraînent à Thaïlande. Je vais à présent passer la parole à notre illustre collègue, Stéphane Roussard, qui a un point de vue plus anthropologique, je pense, sur ses ouvrages. Vous, en tant qu'anthropologue, qu'est-ce qui vous a frappé ? Est-ce qu'il y a un détail qui a particulièrement retenu votre attention dans ses dommages ? Oui, bonsoir à tous. Oui, l'occasion qui m'était donnée de découvrir ces deux ouvrages, effectivement, m'a amené à une vraie question anthropologique, je dirais, de base, à savoir, les deux ouvrages sont finalement construits sur la déconstruction de stéréotypes, d'images, d'un ensemble de choses qui seraient faciles à penser, et tout simplement. Les deux ouvrages ont la vocation à révéler une matière un peu plus complexe. Finalement, c'est un petit peu comme ça que travaillent les anthropologues d'une certaine manière, même si la méthode différe en quelque sorte. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, ces ouvrages sont vraiment tout à fait intéressants et nous permettent d'une plongée dans la Thaïlande que vous avez par vous-même vraiment très intéressante. Ensuite, excusez-moi pour les reniflades et tout les amis, c'est tout à fait incontrôlable. Donc, je vais peut-être séparer les deux ouvrages parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on s'attaquera après aux stéréotypes, juste pour dire qu'effectivement, les anthropologues travaillent aussi à partir des stéréotypes, que c'est même l'anartière première. Et donc, je discuterai un petit peu votre positionnement par rapport aux idées reçues et ce que vous pourriez faire un anthropologue et ce que vous pourriez en faire éventuellement tout que juriste et politologue. Mais dans un premier temps, je voudrais revenir sur cet ouvrage constitué d'entretien et que je qualifierais sous votre contrôle d'une tentative d'exploration des différentes façons d'être thaïlandais. Un petit peu au-delà des cadres, justement, qu'on a tendance à vouloir se donner ou qu'il nous donne. Enfin, justement, on va discuter un petit peu de tout ça. Donc, vous commencez l'ouvrage par une réflexion en nous disant finalement la Thaïlande est une terre de contraste. Bon, alors reste à savoir comment la Thaïlande est une terre de contraste par rapport à d'autres pays et spécifier ces contrastes ou de contradictions, dites-vous. Tension entre libertés apparentes de la population et en même temps une certaine forme d'autoritarisme qu'on a évoquée à l'instant. À la fois, ça se voit que je pense que c'est quelque chose qui saute, je dirais, à la figure de n'importe quelle personne qui passe en Thaïlande, aussi bien vivant en Thaïlande que touriste, a fortiori. Et c'est à savoir cette confrontation, qui est quasiment en confrontation, au moins conjonction entre l'ultra-consumérisme qui, on va dire, habille au moins, je dirais, le paysage urbain, que ce soit dans les grandes villes, Bangkok ou dans d'autres grandes villes, et puis de l'autre côté, une économie de subsistance qui n'est pas toujours la réalité dans les campagnes de Rwanda, mais en tout cas qui est mise en exergue dans un ensemble de productions culturelles locales. Ensuite, comme vous le notez aussi, sur les stéréotypes physiques, à savoir cette opposition entre cette Thaïlande très basanée, des rivières, des campagnes, et puis cette Thaïlande plus blanche de Beau, qui a défini d'une certaine manière une population plutôt simétale et afférée et qui est un petit peu aux manettes et de la sphère économique et politique sur Bangkok et même dans des grandes villes de la province depuis, on va dire, les années 80, enfin, les années 80, et qui a commis son apogée dans le 2001 avec la élection de Taxi. Donc, ma question. Vous me dites, voilà, tous ces traits finalement un petit peu contradictoires sont tenus par un ciment que serait cette fameuse « kwan pen thai », la « thainess » en anglais ou « thaiitude » en français. Le mot n'est pas joli, il n'y en a pas d'autre, donc ça, c'est pas de votre faute. J'ai cherché longtemps. Je ne vous accaborerai pas, je ne sais pas comment faire non plus, il n'est pas beau, mais enfin, on va le faire avec. Alors, vous dites ça au début de votre introduction et puis, il y a un autre passage qui m'a interpellé parce que ça pourrait là aussi interpréter avec mon contradictoire et en même temps, c'est tout à fait représentant de votre pensée. Donc, j'aurais voulu l'explicitier. Donc, je vais vous dire les deux passages, ce serait plus juste. Donc, d'abord, vous me dites, hop, 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 c'est deux ta... Attendez, moi, je ne retrouve pas le passage de ces parables. Donc, en gros, voilà, la toute taillitude est ce ciment qui fait tenir tout ensemble. Donc, il y a plutôt quelque chose d'unifiant et puis, à la fois, un petit peu plus tard dans l'introduction, on vous dit que la définition d'une identité nationale exclut souvent plus qu'il y a de le fait d'ailleurs. Alors, ça peut sembler contradictoire, je ne vais pas avoir compris tout à fait l'idée qu'il y avait derrière, mais je voudrais que vous vous explicitiez tout de même la façon dont... Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette taillitude, parce qu'on part où il y a de l'identité, évidemment, les stéréotypes sont toujours là. Et donc, je voudrais savoir dans quelle mesure vous estimez, finalement, que cette identité est à la fois, comme le diraient les primordialistes, constituée d'éléments essentiels, des qualités intrinsèques, ce que serait le fait d'être thaïlandais, et puis, dans l'autre côté, dans quelle mesure elle est au bout du compte un espèce de processus adaptatif qui vaut aussi bien pour la façon dont la Thaïlande s'insère dans le monde que dans la manière de la Thaïlande ne pas sombrer, par exemple, en tout cas, de se constituer politiquement, en politique intérieure aussi, et de ne pas sombrer vers ce qui semble être, je dirais, le bourg de la honte pour beaucoup de thaïlandais, c'est-à-dire une sorte de fédéralisme, par exemple. Oui, alors, merci beaucoup pour cette question. La dynamique inclusion-exclusion, c'est forcément, c'est toujours au fondement de l'État-nation, c'est toujours au fondement de l'identité nationale, puisque pour définir une identité, il faut forcément définir son contraste. Une identité est toujours à la fois multiple et à la fois fluctuante, mais surtout en définition par rapport à un autre. Donc c'est ça que j'essaie de dire en parlant de la Thaïlande qui est unificatrice, puisque c'est un processus qui doit se reproduire chaque jour pour fédérer de manière quotidienne les Thaïlandais, mais c'est aussi un processus qui exclut. Donc, inclusion-exclusion. Et alors, qui sont les exclus de la Thaïnes ? En fait, j'ai voulu parler de ça parce que ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est d'aller voir les exclus de la Thaïnes. Parce que je trouve que comme beaucoup de penseurs l'ont remarqué, notamment Michel Foucault ou beaucoup d'autres, c'est par les marges qu'on définit le centre finalement. Et c'est par les exclus qu'on va pouvoir tracer les contours de cette identité qui pour le Thaïlanda qui est complètement dans la Kampentai, finalement, c'est très difficile à comprendre puisqu'il l'incarne dans tous ses aspects. Qui sont les exclus ? Il y a tous les Thaïlandais qui n'ont pas la nationalité thaïlandaise, par exemple. Et ça, je pense qu'on a tous suivi ce qui s'est passé avec les caves, avec les jeunes garçons, les petits footballeurs, les tigres. Non, c'était les sangliers sauvages. Voilà, les sangliers sauvages, pardonnez-moi. On en avait un certain nombre qui n'avaient pas de nationalité. Donc, vous avez beaucoup de Thaïlandais dans tout ce qui est les frontières de la Thaïlande qui n'ont pas ça. Et ces frontières de la Thaïlande sont aussi des lieux d'exclusion parce que vous le savez peut-être pas, mais la loi martiale, elle est en vigueur dans près de la moitié des provinces de Thaïlande, donc tout ce qui est zone frontalière. C'est également là où on a le plus de personnes apatrides ou dans les camps de réfugiés ou des personnes qui n'ont pas la nationalité. Donc ça, c'est un groupe d'exclus. On a aussi tous ceux qui sont considérés comme des opposants. Eux, ils sont exclus à travers un processus qui est peut-être plus visible pour nous parce qu'il se déroule souvent au cœur de Bangkok. toutes les personnes qui sont poursuivies pour l'aise-majesté et qui doivent s'exiler ou qui doivent aller en prison ou faire face à l'intimidation. Ces personnes-là sont aussi des exclus de la Thaïnais et il me semble d'ailleurs que dans ce livre je cite une lettre ou alors c'est pas dans celui-ci c'est absolument que c'est dans ce livre. Je cite une lettre reçue par un juriste que vous avez intervenu pour cet hommage et donc qui reçoit cette lettre extrêmement en colère mais... Parce qu'il s'est battu contre la laisse-majesté donc il reçoit une lettre mais une parmi des centaines de lettres qui dit mais vous n'êtes pas thaïlandais vous n'avez rien à faire ici et voilà. Et donc toutes les personnes qui sont dans une opposition à la Thaïnais qui est définie par religion c'est-à-dire le bouddhisme dans le monde monarchie et nation sont d'une manière ou d'une autre exclues de la Thaïnais on voit ça bien évidemment dans le sud de la Thaïlande aussi avec ce qui se passe dans les trois provinces à majorité musulmane de la Thaïlande qui sont dans un combat pour une autonomie qui ne leur est pas donnée. Pourquoi ? Parce que par exemple le yaoui qui est la langue qui peut se pratiquer là-bas ou le fait de pouvoir avoir un enseignement à un musulman etc. ce sont des choses qui posent un défi à la définition de la Thaïnais donc ils sont à ce qu'on peut se faire. Et du coup alors comment vous dans ce schéma-là où est-ce que vous placez ce que vous évoquez dans un que j'ai pas noté la page dans un endroit dans ce livre vous évoquez c'est peut-être d'ailleurs je vais manger peut-être quelque chose la possibilité enfin en tout cas l'envie et c'est ça qui se fait sentir de plus en plus des bancoquiens d'aller entre guillemets sans canalier à la campagne souvent dans le nord-est souvent pour ces raisons-là moi je l'ai vécu au nom de la Vox on ne pourra en tellement parler mais donc ils vont chercher d'une certaine manière à la campagne le référent finalement ultime là où se voit de manière le plus épurée comme une espèce de reliquat qui sortirait des couches on va dire presque des couches archéologiques comme ça dans les lisières de ce que serait vraiment le fait d'être païlandais par exemple donc pour la boxe moi j'avais été très frappé par le développement au début des années 2000 de sages qui étaient organisés par des on va dire des clubs de boxe amateurs et qui envoyaient donc des bancoquiens souvent de de très bonne famille partir à la recherche donc des origines du fait d'être taille je ne sais pas comment c'était formulé à l'époque mais en tout cas l'idée c'était d'aller réapprendre les mouvements fondamentaux de la boxe en travaillant la faire comme un paysan avec l'idée que finalement les gestes même de la boxe seraient issus eux-mêmes d'un savoir-faire très spécifique aux riziculteurs taïnités et ça ils allaient le chercher à l'outaïa mais ce qui était le plus brisé c'était d'aller faire ça pas seulement avec des isans mais avec des boutaï qui est donc une minorité de cultures là-haut qu'on retrouve dans les provinces de Sakon-Lakon ou d'Antani et Mugdahan et donc ces pratiquants de boxe allaient aux frontières comme on dit aux marges du pays allaient retrouver l'origine finalement de ce que c'est d'être taille comme si eux-mêmes avaient perdu quelque chose ça ça fait partie du discours de la Thaïnès il y aurait une essence de la Thaïnès qui serait justement les rizières la figure du travailleur la potanée le lambac vous savez lambac c'est difficile et le fait dans le lambac c'est vraiment par la souffrance on accède finalement à une sorte de pureté une sorte de sagesse et ça c'est vraiment glorifié dans la culture thaï ce lambac du paysan et c'est pour ça d'ailleurs c'est pour ça d'ailleurs que lorsque des millions de personnes sont sorties de la pauvreté sont sorties du lambac et qu'ils se sont achetés des motos et qu'ils ont eu des iphone etc ça a choqué toute une partie de la population notamment à Bangkok qui s'est retrouvée tout d'un coup dépossédée de son petit coin de Thaïlande qui représentait qui incarnait comme ça le folklore de la Thaïlande qui les définissait et c'est très paradoxal et quand on travaille à Bangkok j'ai travaillé quelques années dans un institut de recherche l'institut du roi prêtre à cette époque pour ne pas le nommer peut-être parmi vous il y en a-t-il qui ils ont aussi travaillé ou qui sont au bord je ne sais pas toujours c'est-il que voilà il y avait cette idée il faut aller aider les pauvres en Nissan mais si on n'a plus de pauvres en Nissan comment est-ce que Bangkok va pouvoir être charitable et la charité c'est quand même ce qui augmente le garde-bas donc il y a toute une économie comme ça tout un processus tout un système qui subsiste et qui fleurit sur les inégalités mais il faut des grandes inégalités et le jour où le paysan d'un misère arrive avec son smartphone les dents toutes blanches et bien alignées là il y a un choc c'est-à-dire le Bangkokais ne sait plus se définir finalement s'il a plus son pauvre dans lequel se refraiter ok est-ce que oui oui c'est intéressant de constater que la paillement des mètres respire par ces cycles on va dire qui s'organisent selon la tension on va dire civilisés sauvages et qui finalement fonctionne par inversion périodique finalement si on comprend bien à savoir que malgré tout pour se situer il faut aussi enfin moi je ne suis pas entièrement d'accord avec vous je pense pas qu'il suffit simplement se situer par rapport aux marges donc de se différencier d'oeufs mais finalement aller chercher quand même finalement quelque part qui échappe largement en fait dans la vie quotidienne et qu'on a du mal à sentir et qui est aussi une forme de légitimation aussi je ne sais pas si vous avez mal écouté vous me direz mais c'est cette idée qu'on va chercher aussi aux marges un rapport plus direct avec ce qu'on a pu être on n'a qu'à voir en ce moment par exemple je pense à la frénésie depuis 2-3 ans sur les costumes d'époque tous les mariages il y a un ensemble de on va dire à la fois de s'éreunis et public et privé se font en costume traditionnel notamment souvent l'époque et tout est là et il y a je pense aujourd'hui dans la société irlandaise urbaine pour le moins un besoin de comment dire de cette espèce de retour en arrière il y a je ne sais pas si l'entropole le qualifierait vraiment comme ça en étudiant je ne l'ai pas fait mais en tout cas cette idée qu'un besoin de retrouver quelque chose qui semble perdu c'est un petit peu je pense que tout ça est lié à la crise financière de 97 qui a vraiment marqué les esprits où là il y a eu une prise de conscience que la croissance économique magistrale pouvait aussi mener les taillons des droits dans le mur et que finalement ce qui leur restait parce qu'à ce moment là il y a quand même un certain nombre d'entre eux qui sont retournés de Bangkok ou des grandes villes vers les provinces pour à nouveau travailler la terre parce que finalement c'est ce qu'il leur reste c'est ce qu'il leur reste quand les bulles financières explosent etc et c'est d'ailleurs assez sain comme manière de penser mais donc il y a eu ce moment là et puis bien sûr il y a eu l'économie de la suffisance ou celle de la suffisance économique qui a été proposée par le roi qui a été incluse dans les constitutions à partir de 97 donc maintenant c'est un des principes directeurs de l'état cette idée qu'on doit avoir on ne doit pas tourner le dos à la tradition alors c'est très très paradoxal tout ça mais toujours on a ce phénomène du coup ça me permet de rebondir sur la question des choses sont bien faites mais alors finalement comment on explique comme vous le disiez dès le départ de l'introduction finalement c'est une chose que vous traitez notamment avec Soudac alors j'en ai après c'est quoi Soudac non non Soudac que Soudac c'est vrai 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 notamment avec l'entretien qui a été vraiment intéressant c'est une figure que j'apprécie normalement même si je connais pas d'un certainement je me rassure tout ça pour dire que comment expliquez-vous cette conjonction ou cette articulation enfin je me dis de m'aider à relier les deux finalement donc entre cet ultra-consuméralisme européen enfin qui commence à faire ses petits en zone urale depuis un bon moment et puis voir l'émergence de taxis dans une dévisée de 2000 je pense que c'est pas le 200 et puis de l'autre côté un discours bouddhiste de Milan qui est finalement été relié par le roi en 97 au moment de son discours à l'occasion de la crise financière qui dit finalement que la raison la raison bouddhique quelque part c'est d'être modéré et donc de mettre une emphase particulière sur une tradition locale de la frugalité donc comment ces deux choses-là finalement peuvent coexister dans la vie politique j'en appelle la votre ça revient à exactement ce que je disais tout à l'heure de l'inégalité fondamentalement l'inégalité est pensée je pense pas que l'égalité soit pensée fondamentalement comme désirable en taille alors bien sûr là je fais une grande généralité mais j'ai l'impression quand même que cette idée que l'égalité de tous est désirable ne fait pas largement consensus en Thaïlande et que dès lors on peut concilier en même temps des appels à la frugalité avec un ultra consumérisme alors je dis pas que dans les sociétés égalitaires on peut pas également avoir ce genre de discours contradictoire mais ce que je veux dire c'est qu'on a on a pas de résistance très forte enfin si on a des résistances tout de même les chemiseurs je pense que c'est une résistance à justement ce discours ce double discours de appel à la frugalité pour une certaine frange de la population et puis dans le même temps un ultra consumérisme pour les urbains donc si on a des résistances après on connait les destins de ces résistances donc on peut comprendre qu'aujourd'hui elles soient largement silencieuses alors vous voyez comme la Thaïlande est un pays complexe comment on explique à ce moment là le succès du Watt Tamakayo c'est Tamakaya qui finalement lui a monté un business extraordinaire sur l'idée que le salut bouddhique donc il pouvait passer pas forcément par la frugalité mais par l'achat de mérite seulement il serait plus chiant donc est-ce que c'est pas un peu là la quadrature cruciale entre les deux ou c'est simplement une solution parmi d'autres ou qu'est-ce que vous pensez ? Je pense que c'est le système qui fonctionne comme ça depuis longtemps cette idée de mérite qui quand on a beaucoup d'argent c'est un peu comme dans le protestantisme finalement quand on a beaucoup d'argent ça veut dire qu'on a un mérite qu'on a accumulé beaucoup de karma donc si on renverse la logique finalement ça fait sens de se dire qu'on peut acheter du karma en dépensant beaucoup d'argent s'il nous en reste après etc et puis de toute façon ça a toujours été le cas que les rois par exemple étaient les plus riches dans le royaume et puis c'était également les plus grands donateurs donc il y a toujours eu cette relation entre argent et mérite et et donc ça me paraît pas ça ne me paraît pas contradictoire je pense que là ça devient peut-être même une idée reçue qui viendrait plutôt d'ailleurs qui nous ferait nous dire que le bouddhisme est opposé au règne de l'argent finalement c'est si on réfléchit et qu'on pense à cette idée du salut par l'accumulation de mérite et qui se traduirait par un niveau de richesse ça paraît assez logique qui montre des gens comme Adhan Sulak par exemple ou d'autres ce temple d'Amaka c'est une version parfaitement dévoyée du bouddhisme donc il y a quand même des gens qui pensent que non le bouddhisme ça ne devrait pas être ça donc moi je ne sais pas bien sûr je suis tout à fait d'accord est-ce que on va on va essayer rapidement de donner la parole au public et essayons de faire ça de façon un peu informelle et essayons de faire ça en forme de conversation donc bien sûr Stéphane on continue mais s'il y a déjà des questions du public sur ce qu'on vient de dire et sur autre chose on peut commencer alors est-ce qu'on fait circuler les micros voilà super bonsoir j'ai deux petites questions la première c'est que vous aviez mentionné sur la self-sufficiency économique qui a été constitutionnalisée est-ce que vous pouvez nous dire rapidement quelles mesures politiques et économiques ont découlé et la deuxième c'est à destination de nos deux chercheurs parce que je pense qu'il y a une dimension anthropologique qui s'était vous avez mentionné madame au début de votre exposé qu'il y avait une exception païlandaise au niveau du fonctionnement des coups d'état et du gouvernement qui s'ensuit qu'est-ce qui dans l'histoire de la politique et l'anthropologie de taille fait qu'ils ont ce rapport à l'autorité ou ce rapport aux institutions qui fonctionnent de cette manière et pas ailleurs voilà première question donc sur l'économie d'autosuffisance pour l'économie d'autosuffisance elle est mise en oeuvre principalement de ce qu'on appelle les projets royaux qui sont très très nombreux alors là avec le nouveau roi je ne me suis pas penchée sur la question du devenir des anciens projets royaux donc je ne pourrais pas répondre pour le nouveau règne mais pour l'instant en tout cas l'ancien règne c'est un ensemble vraiment de projets qui quadrille l'ensemble du territoire thaïlandais qui emploie des milliers de personnes qui aussi a un coût très très élevé et qui a pour objectif dans des zones généralement paupérisées de de créer des des nouvelles formes de de ressources à partir de cette idée c'est à dire on va on va développer des des industries de petites petites envergures locales etc voilà c'est vraiment comme ça que ça fonctionne au niveau de la mise en œuvre des politiques publiques après au niveau de la constitution finalement c'est un principe c'est un signifiant vide presque qui peut être utilisé par la cour constitutionnelle ou par d'autres d'autres organes pour à des fins politiques pour renverser un gouvernement pour censurer un certain nombre d'actions etc donc c'est c'est juste une proclamation finalement c'est un petit peu comme un certain nombre de de droits de l'homme qui sont proclamés dans les dans les constitutions qui sont des principes directeurs qui sont enfin en tout cas qui font partie des cadres des droits et qui ont peu de mise en œuvre pratique mais voilà c'est là et donc ça peut être utilisé c'est plutôt une déclaration d'intention cette économie d'insuffisance par ailleurs c'est vrai qu'il est difficile je pense ce que dans la communauté des journalistes on essaie parfois de se pencher sur la question il est très difficile d'évaluer en fait ces projets royaux notamment à cause du cadre juridique tailandais de tout ce qui touche à la personne royale qui fait qu'il est extrêmement difficile d'évaluer ces projets de les mettre dans une balance de les juger donc c'est assez difficile et pour les coups d'état donc la recherche nous montre clairement que ce qui détermine le facteur déterminant de la probabilité des coups d'état c'est le nombre de coups d'état réussis dans le passé donc voilà en anglais on appelle ça fast dependence j'aime pas du tout le mot français donc je vais le laisser en anglais et comme la Thaïlande a eu un coup en moyenne réussi tous les 6 ans et demi 7 ans à peu près si on fait depuis 1932 c'est comme ça que ça se perpétue parce qu'ensuite les personnes sont formées au coup d'état et puis il y a une transmission de savoir faire il y a une acceptation par les thaïlandais il y a une certaine sûreté qui entoure le fait de faire des coups d'état aussi il y a toute une structure politique qui fait que comme on a des cohortes de militaires qui passent tous par la même académie militaire etc vous avez des cohésions très fortes qui permettent à chaque fois à une classe de mener son coup d'état voilà puis il y a cette tradition et puis après il y a plein d'autres facteurs notamment le fait qu'il y a des amnisties pour les auteurs de coups d'état qui sont directement inscrites dans la loi ou dans les constitutions ce qui fait qu'il y a très peu de risques finalement pour un militaire de conduire un coup d'état il n'y a aucun risque d'aller en prison ça ne s'est jamais produit et aucun risque de voir alors il y a le risque de voir la fortune confiscée après la mort ça s'est produit une fois mais sinon aucun risque juridique et puis beaucoup d'avantages politiques donc pourquoi s'en arriver finalement que dit l'actuelle constitution là-dessus c'est la même chose que les autres pour la constitution ah oui ça s'est sophistiqué d'année en année donc on a dit c'est dans la loi et puis ça couvrait uniquement un certain type d'actes etc et là 2017 c'est vraiment une constitution avec des articles qui nous disent que tous les actes alors vous lisez l'article il fait 12 lignes tous les actes en rapport avec ou sous la demande de etc qui d'une manière ou d'une autre peuvent avoir un lien sont légaux constitutionnels qu'ils se soient produits dans le passé ou qu'ils se produisent dans le futur alors c'est vraiment c'est vraiment super parce que c'est prospectif également donc voilà on a un cadre juridique qui favorise les coups d'état ça il n'y a pas de doute là-dessus donc sur la petite précision d'anthropologie que vous appeliez très très rapidement parce que ça mérite un développement incroyable la place de l'armée en Thaïlande est tout à fait particulière du fait que c'est un peuple martial pas forcément très guerrier parce qu'il a très peu fait la guerre ces derniers siècles en revanche il s'est constitué un pays autour de ce que vous pourriez appeler un mythe comme le dit dans votre livre je serai un peu plus modéré en disant simplement qu'il y a l'idée finalement que l'indépendance du pays a été préservée grâce à la justification que vous avez entendue pour ce dernier coup d'état à savoir la mise en ordre de la société le mythe si vous voulez de l'histoire de la Thaïlande constipée par la légitimité d'un roi bouddhique qui est prêt à faire la guerre pour je dirais instaurer une terre sous l'ordre du Tama donc de l'ordre bouddhique lui-même se justifie la force armée se justifie si vous voulez par ce processus-là à partir du moment où le roi est vertueux il fait la guerre correctement et tout l'État-landais doit être organisé en ordre pour pouvoir défendre le pays pour ses frais zones c'est la défense de l'ordre à savoir aussi bien comment dire l'intégrité du pays si vous voulez c'est au sensus le sens militaire dans le cas du terme et aussi le fait d'être un bon citoyen c'est un peu l'armée et d'une façon et d'une usine à fabriquer aussi des bons citoyens qui sont en ordre en Pâques d'Ini al-Rabiyab c'est une autre notion de l'ordre c'est pas celui de Tama mais c'est grâce au rabia à la façon dont vous tenez à la façon dont vous comporter bien de façon solidaire l'un des autres qui va faire de vous un contact et qui va faire de vous le meilleur protecteur en soi de l'intégrité évidemment de la nation Thaï et pas seulement du pays donc il y a une justification idéologique très forte indexée sur je dirais la lettre l'être militaire lui-même c'est quelque chose de très profond dans le pays maintenant voilà il faudrait être un tout petit peu plus petit que ça mais la parole est plutôt que j'ai mis à l'art je voulais poser une question qui décentre un peu la Thaïlande dans ce contexte donc on n'a pas parlé de votre thèse et donc des emprunts étrangers dans le constitutionisme thaïlandais donc j'aurais voulu que vous parliez un peu de ces emprunts on sait moi je suis historienne que toutes les sociétés sont tracées par des circulations d'idées des hommes des objets que donc même si on parle de Thaïness c'est Thaïness construite sur toutes ces circulations quels sont ces emprunts et puis comme vous êtes vous avez la chaire de constitutionisme comparé est-ce que vous pouvez nous comparer un peu le cas de la Thaïlande dans l'espace dans la région en Asie du Sud-Est alors les emprunts il y en a énormément donc si on commence par ce qu'on pourrait appeler le constitutionnalisme pré-moderne alors il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette notion cette idée en tout cas qu'on a un cadre juridique qui limite l'exercice du pouvoir avant qu'on ait les constitutions modernes donc avant 1932 en l'occurrence pour la Thaïlande on a beaucoup d'emprunts des principes juridiques au monde indien donc ça c'est jusqu'au finalement jusqu'au 19ème siècle et même après jusqu'au moment où les Thaïlandais s'engagent dans une réforme juridique c'est à dire à partir du moment où ils se sentent menacés par les occidentaux d'une possible colonisation donc ça c'est à partir de la seconde moitié du 19ème siècle donc jusqu'à la seconde moitié du 19ème siècle on a l'influence du droit hindou et l'influence aussi du droit hindou qui a été mais qui est circulé aussi donc via les Khmer notamment ensuite à partir de la seconde moitié du 19ème siècle on a donc le traité de Boring en Thaïlande avec les traités d'extraterritorialité c'est à dire que les Européens donc ce sont les Britanniques en premier impose au Siam à l'époque de perdre sa souveraineté pour pouvoir garder de perdre une partie de sa souveraineté c'est à dire la souveraineté juridique pour garder le reste de sa souveraineté donc tous les étrangers britanniques en l'occurrence ne pouvaient pas être jugés par des tribunaux thaïlandais donc ils étaient jugés par des tribunaux consulaires après il y a eu plus de 10 nations qui ont fait qui ont signé ces traités là avec le Siam y compris donc quand la France a signé un traité avec le Siam ensuite les indochinois sont passés sous ce régime et c'est à ce moment là que les Siamois ont vraiment commencé à trouver que c'était un petit peu gros de voir les Cambogéens être soustraits à la juridiction des tribunaux Siamois et passer sur les tribunaux consulaires français et donc à partir de ce moment là ils ont entrepris une réforme de leurs droits alors là ils ont vraiment ils ont envoyé des étudiants Siamois donc au départ issus de la famille royale étudiés dans les pays occidentaux mais également au Japon pour trouver des moyens de moderniser le droit pour échapper à la colonisation les systèmes juridiques qui ont été considérés les plus adéquats c'était principalement le système britannique donc la common law et mais alors ça posait un problème la common law parce que la common law c'est pas codifié donc c'est difficile de montrer aux occidentaux voilà on a codifié notre droit puisque ce sont des décisions que j'ai eu de peu d'entre donc il fallait faire un code donc il y a eu un mix comme ça de common law qui a été codifié et puis l'essence du code a été largement c'est largement inspiré de ce qu'on pouvait trouver au Japon qui était inspiré de l'Allemagne à l'époque prussienne et voilà on a eu aussi bien sûr des juristes français et belges qui ont été engagés à la cour et qui ont présidé notamment la rédaction du code de procédure pénale et du code pénal enfin moi je vais pas rentrer complètement dans les détails mais donc on a vraiment une circulation incroyable et c'est pour ça que c'est un sujet de thèse fascinant on a au niveau du droit constitutionnel par exemple on a des influences de Chine très fortes des influences du Japon très fortes de France aussi bien sûr de Russie donc vous avez d'Angleterre enfin c'est vraiment un melting pot et aujourd'hui à partir de 1997 on a eu ce qu'on appelle le droit global c'est à dire on prend des best practices d'un peu tous les pays qui sont prônés comme des modèles par la Banque mondiale etc vous savez qu'en 1997 la Banque mondiale le FMI sont venus et donc ils ont proposé un certain nombre de possibilités de révision voilà de réformes juridiques et donc on a des plaintes par exemple d'organisations postuelles indépendantes qui elles sont copiées du modèle scandinave ou du modèle indien voilà pour le chercheur en droit qu'on s'est dit à le comparer la Thaïlande est un paradis vraiment ça je tiens à le dire et voilà alors après la question qui se pose c'est est-ce qu'on a une cohérence dans un système juridique quand on prend un petit peu de partout alors ça c'est la grande question pour revenir à la deuxième question d'un peu c'est assez raisonnable est-ce que c'est quelque chose de particulier à Thaïlande par rapport aux autres pays de la ville du sud-est est-ce que c'est particulièrement un melting pot ici ou est-ce que le fait de ne pas avoir été colonisé pour que ça fasse partie des idées reçues donc je fasse attention à ce que je dis est-ce que ça rend la Thaïlande particulièrement métissée au niveau du droit ah oui bien sûr bien sûr le schéma traditionnel c'est de définir son système juridique et politique en réaction au système du colonisateur donc soit un rejet total soit plutôt un mimétisme donc dans le cas thalandaise c'est pas du tout ce qui s'est passé puisqu'on a eu vraiment cette comment dire une sélection choisie d'emprunts particuliers qui ont été choisis par les élites pour servir leurs intérêts donc ça c'est aussi un point intéressant par exemple si on pense à la monarchie vous avez un conseil privé du roi en Thaïlande alors que si vous regardez dans d'autres pays par exemple en Angleterre ou en Grétail le conseil privé du roi de la reine en l'occurrence n'a pas du tout la fonction qu'il a ici mais on a eu cet emprunt qui était en fait un emprunt nominal du titre conseil privé du roi pour faire complètement autre chose qui était en réalité ce qui se faisait en termes de conseil privé de l'empereur à Meiji à l'époque Meiji donc dans le Japon de la fin du 19ème début du 20ème voilà quand on interagit avec les villageois taillandais avec les gens au jour le jour on est frappé par leur simplicité leur convivialité une espèce de caractère bon enfant qui est très très agréable et dès qu'on pénètre dans les sphères officielles on est frappé par la rigidité par l'implacabilité par même un certain manque d'humanité d'une certaine manière alors moi personnellement j'ai toujours été très frappé par ce contraste que j'arrive pas vraiment à expliquer et c'était un peu illustré ces derniers jours par l'affaire de cette jeune saoudienne qui était bloquée à l'aéroport de Souvanapoum avec au départ les officiers thaïlandais qui disaient on va la renvoyer en Arabie saoudite elle est sous l'autorité de ses parents et quelques heures après le général qui dit ah mais non nous on va pas renvoyer quelqu'un qui serait menacé pour sa vie et donc la question c'est ça c'est ce contraste quelles en sont les racines d'où ça vient comment l'expliquer est-ce que on reste cette question oui est-ce que c'est est-ce que c'est propre à la Thaïlande ou est-ce que c'est une question sociale ce serait aussi une question qu'on pourrait se poser ça existe dans d'autres pays mais je pense que c'est très fort en Thaïlande en France aussi on a ça quand on rencontre un fonctionnaire en général c'est assez riche mais ici le contraste est j'en ai d'extrême c'est quelque chose assez propre je trouve je pense qu'en l'occurrence ce qui a joué dans le cas de cette saoudienne c'est les réseaux sociaux etc mais par exemple penser aux ouïgours ils ont été renvoyés en 2015 il n'y a pas du tout eu de il n'y a pas eu ça n'a rien changé parce que c'est pas passé sur les réseaux sociaux donc je pense que c'est enfin sur le cas de la saoudienne c'est assez universel finalement qu'il y a comme ça un élan de solidarité qui se traduit par des par des pressions et puis puis l'officiel saine après l'Athlène on a un pays très bureaucratique donc il y a un il y a cet aspect là que l'individu qui travaille au service du roi au service de l'état il a une certaine voilà une certaine rationalité bureaucratique mais je pense en effet que c'est pas enfin moi ça ne m'a pas en tout cas frappé plus que ça si on compare à d'autres pays j'habite en Allemagne ça ne m'a pas frappé ou est-ce que c'est parce que les pays du Parlement ont encore une vie encore plus différente de celle de leurs officiels que ce qui se passe en France par exemple où la vie de quelqu'un dans le monde orale et la vie d'un fonctionnaire est différente évidemment mais peut-être qu'il y a moins de différence sauf que ça pourrait s'expliquer par l'entour des inégalités sociales est-ce qu'il n'y aurait pas un élément bouddhisme hindouïme c'est-à-dire que le bouddhisme donc quelque chose qui est plutôt basé sur la compassion sur l'attention à l'autre et l'hindouïme c'est quelque chose d'assez rigide surtout la version mère de l'hindouïsme et l'hindouïsme je pense a pénétré pas mal le milieu des élites pendant l'époque d'Alutère est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça peut-être Stéphane je ne sais pas oui c'est une hypothèse qu'on peut retenir que je ne saurais enfin il ne partient pas de la valider ce soir évidemment mais ce qui est certain c'est que je fais pas un mot référence à l'hindouïsme et qu'effectivement auquel on appelle dans dans un ensemble de on va dire de contextes officiels c'est effectivement c'est ce qui permet de régler le rituel dans tous les endroits de pouvoir et ça aussi bien dans les grands cercles de pouvoir à Bangkok que par exemple dans la gestion de bien des comment on va dire des génies du territoire ici ou là en Thaïlande il y a toujours des compagnons hindouistes là où le pouvoir est en jeu donc je pense ce qui se trouve aussi c'est cette idée qu'à partir du moment où on est en on est dépositaire de la de comment dire de l'administration de l'état qu'on ait une interface entre l'administration et la population entre l'administration l'état et l'étranger là le cas que tu cites sur je pense c'était une touriste saoudienne qui est venue et puis qui a finalement mandé l'asile je crois que les autorités ont été assez embêtées à vrai dire ça n'est pas trop comment enfin j'imagine j'essaie d'imaginer on pourrait faire une petite nouvelle comme ça c'est sans doute la science-fiction pour le sens pour les deux termes j'essaie d'imaginer ce qui a pu se passer et je pense pas que la compassion ne soit pas enfin ne soit pas comment dire ne soit pas présente dans la gestion des affaires je l'ai vu dans beaucoup d'occasions notamment dans les opérations de police en province où souvent quand même ils font preuve de beaucoup de compréhension au moins je sais pas si c'est la compréhension mais de beaucoup de compréhension ils sont capables de régler des litiges avec beaucoup de bon sens chose qu'on aurait un petit peu du mal à faire en France de manière spontanée sur le terrain maintenant je crois qu'il y a une posture aussi de l'officiel qui veut dans ces cas-là surtout quand la relation à l'étranger est en jeu et là c'est le cas on est dans un problème de diplomatie aussi et dans ces cas-là la compassion n'est pas du tout effectivement la première chose à manifester pour un ensemble de raisons c'est d'abord comme on l'a discuté pendant un petit moment c'est cette idée que l'interface doit montrer quelque chose de sérieux et ça c'est évidemment un enfant de la situation du 19e siècle ou comme tu l'expliquais tout à l'heure notamment le siam s'est construit dans cette façon de donner des gages à l'occident pour ne pas se faire coloniser qu'on en a parlé de tout ça c'est à plein de façon voilà ce que je veux dire et est-ce qu'il y a je voulais juste dire sur le bouddhisme et la compassion que j'ai travaillé pendant un temps quand j'étais dans ma jeunesse quand j'étais dans des ONG ici en Thaïlande pour la pour la fin de la peine de mort et on était allé avec cette ONG dans un certain nombre de temples on avait essayé de faire toutes les provinces en pensant que les moines seraient nos premiers alliés dans la lutte contre la peine de mort justement avec cette a priori de compassion en réalité on se rendu compte que dans les monastères il y avait une majorité écrasante et quand je dis une majorité c'est presque une unanimité en faveur de la peine de mort et même après un séminaire de deux heures contre la peine de mort à la fin on faisait le sondage et on avait du 90% de moines qui étaient pour la peine de mort et la raison qu'ils donnaient c'était qu'avec la peine de mort on pouvait permettre aux personnes de renaître et donc d'améliorer leur caravane contre l'avortement mais pour la peine de mort voilà ce que je veux dire c'est que et d'ailleurs je pense que c'est une des choses que j'essaie de faire dans les livres c'est de ne pas céder aux arguments culturalistes en voyant toujours que finalement la culture c'est un instrument politique également et qu'on peut toujours interpréter un certain nombre d'éléments culturels dans une direction ou dans une autre je pense que alors après c'est mon parti pris l'histoire et la politique sont des éléments qui expliquent ou qui aident à comprendre mieux que la culture bien sûr la culture si on la comprend comme le produit de l'histoire et la politique alors oui mais ces espèces d'essence culturelle en tout cas c'est un des je pense ça se voit un peu dans les ouvrages c'est une idée que j'essaie un peu de déconstruire et je voulais juste dire aussi qu'on ne parle pas que de constitution et de politique dans le livre il y a aussi beaucoup de choses sur le féminisme d'ailleurs je tiens à dire que quand j'ai écrit les Thaïlandais j'ai l'éditeur il y a deux chapitres qui m'a refusé que finalement j'ai réussi à mettre le premier c'est genre sexualité parce que dans ce chapitre j'ai fait le portrait d'un certain nombre de personnes qui sont associées au monde de la nuit qui sont associées aussi à la transsexualité enfin qui sont transsexuelles mais j'ai aussi dans beaucoup d'autres chapitres des personnes qui sont transsexuelles et qui parlent sur d'autres sujets et donc les éditeurs m'ont dit mais attendez mais c'est partout c'est partout mais il y a beaucoup trop de transsexuelles dans votre livre et je me suis battue pour que ce chapitre il reste et donc il est resté ça parle pas du tout de politique il y a bien sûr des esprits politiques mais voilà et le deuxième chapitre que j'ai laissé que les éditeurs dont les éditeurs ne voulaient pas c'est le chapitre sur les réfugiés taglandais à paris je vous encourage à dire ils sont très intéressants et vous n'êtes profite absolument facile oui et plein d'humour c'est un chapitre petit bon oui juste permettez-moi de réagir pour dire que sur le fond j'ai envie d'être à croire avec toi et en même temps sur le vocabulaire j'ai un petit peu du mal en tant qu'anthropologue sur les déterminations culturelles des événements dans le monde dans le sens où je me demande maintenant effectivement je me pose la question je reprends le livre mais est-ce qu'on peut faire de l'anthropologie de la sociologie comme j'en fais par exemple je n'en fais pas un cas personnel est-ce qu'on peut faire notre travail d'anthropologue et de sociologue sans déterminer le facteur culturel comme quelque chose tout à fait immuable c'est quand même ce que tu sens suggérer dans le sens où finalement s'arrêter à une détermination culturelle d'un phénomène dans un pays comme ici en l'occurrence la taïlande serait finalement de le fixer dans le monde ce que je ne crois pas absolument par exemple moi en tant qu'anthropologue et sociologue j'ai étudié les stéréotypes qui étaient en vogue dans la boxe au début des années 2000 et je me suis aperçu que ces choses-là ont changé très vite et que la façon justement de déterminer ce qui était taille ou ce qui n'était pas taille était d'une certaine manière au renouvelé en mouvance tout le temps j'en veux par le grand succès en 96 d'Atlanta la première médaille olympique taille et Dieu sait que ça fait du bruit c'était important c'était un Nissan un jeune boxeur qui s'appelait Sam Mackenzie un boxeur tout à fait brillant qui était tout à fait intéressant en plus mais qui gagnait sa vie en tapant sur les autres en se faisant taper et ça avait une certaine résonance pour le pays et il a fait bouger pas mal de choses je ne dis pas que politiquement les choses ont changé après son Mackenzie il n'est pas devenu une politique non plus mais ce que je veux simplement dire c'est que la fixation d'un état de société en appelant à des déterminants culturels que ce soit de la mauvaise anthropologie ou de la mauvaise utilisation de l'anthropologie mais par exemple moi même en tant qu'anthropologue je m'intéresse évidemment à la façon dont les événements s'enchaînent on va dire à l'histoire je m'intéresse à la géographie je m'intéresse pour mes événements je travaille sur la nature aussi je m'intéresse à ce que disent les biologistes pour me taxer en plus non seulement d'anthropologie culturelle mais en plus d'anthropologie de bio-anthropologie ce qui est encore je crois pire je crois que je me souviens donc enfin tout ça pour dire que les déterminants qui soient neurologiques qui soient psychologiques qui soient sociologiques ou politiques je pense qu'effectivement et là je sois d'accord avec vous il faut largement s'en défier et multiplier les sources et les méthodes alors puisque vous voulez en parler je vous tente ma perche donc vous parlez aussi des femmes vous accorder une large place aux femmes dans ces deux ouvrages je crois d'ailleurs que c'était partie d'une des idées reçues une des idées reçues c'est la femme thailandaise a une place privilégiée ou quelque chose comme ça la femme en Thaïlande jouée d'un statut privilégié vous interviewez aussi plusieurs activistes dans l'ouvrage Jours qu'est-ce que vous en retirez finalement est-ce que est-ce que les femmes en Thaïlande ont toujours un statut vous pensez inférieur à l'homme qu'est-ce que au fil de vos conversations qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez retiré sur la place et la femme thailandaise dans cette société c'est très ambivalent très ambigü en fonction des dimensions des sphères on peut avoir on va avoir des situations plus privilégiées qu'en France ou moins privilégiées si on regarde les statistiques c'est la même chose donc par exemple dans les sphères privées on va avoir beaucoup plus d'égalité par exemple dans les foyers français que dans les foyers en Thaïlande vous avez aussi en ce qui concerne par exemple la culture du viol en Thaïlande c'est vraiment quelque chose de très prévalent vous avez dans toutes les sitcoms c'est la manière avec laquelle les gens se mettent en couple vous avez toujours une jolie demoiselle qui est la gentille qui ne veut pas de rapports sexuels qui se fait violer d'ailleurs il y a un mot particulier pour ça il y a le viol et puis il y a le sexe le consentir voilà c'est ça comme Coïnza c'est vraiment le mot on va porter plainte et puis il y a le sexe qui est un petit peu forcé mais finalement à la fin on accepte et ensuite ces deux personnes là se mettent ensemble l'idée derrière ça c'est que la gentille dans la sitcom elle est pure et donc elle ne s'intéresse pas du tout au sexe et donc elle ne peut pas avoir de désir sexuel c'est la méchante qui veut du sexe voilà donc on a un ensemble de stéréotypes comme ça qui sont vraiment encore très très prévalents en Thaïlande où le fait que la femme doit être une bonne mère que quand vous regardez les émissions télévisées aussi de femmes qui parlent de sujets de femmes vous allez avoir toujours les mêmes sujets c'est à dire comment faire en sorte que mon mari ne me trompe pas etc etc donc on a vraiment dans cette sphère là une inégalité qui est très claire après dans la sphère économique c'est une autre histoire c'est envers les statistiques les femmes il y a plus de femmes en Thaïlande qui ont de doctorat que d'hommes donc là elles sont vraiment en avance par rapport à la France il y a également moins d'inégalité de salaire dans les professions éduquées qu'en France voilà exactement et en termes de répartition de la force de travail mais aussi ça tient le fait qu'il y a très peu de chômage ici en Thaïlande vous avez beaucoup plus de femmes qui sont sur le marché du travail en Thaïlande qu'en France en pourcentage et puis beaucoup plus de femmes aussi qui sont chefs d'entreprise et puis je vous rappellerai que nous avons quand même une femme qui a été élue premier ministre certes en France nous avons eu Édith Cresson mais nous n'avons elle n'est pas restée très très longtemps et puis surtout on n'a jamais eu de présidente voilà donc dans les sphères de pouvoir que ce soit économique ou politique il y a une certaine c'est vrai quand même que la femme joue d'un certain statut privilégié par rapport à son musée et ensuite si on regarde dans le droit thaïlandais on a un droit qui est quand même issu largement d'un droit assez matrimonial par exemple en ce qui concerne le droit par rapport aux enfants la femme va toujours avoir bon c'est un petit peu le cas en France aussi mais par exemple on a si les parents ne sont pas mariés voilà c'est la femme qui de droit garde l'enfant d'ailleurs à ce sujet là dans l'ancien droit thaïlandais vous savez quand il y avait des divorces parce que ça aussi c'est l'ancien droit thaïlandais consacrait déjà un divorce donc était bien en avance par rapport à nous les enfants étaient répartis en fonction de leur numérotation donc les enfants pères allaient avec la mère et un père avec le père on les divise ça c'est comme ça qu'on les divise je trouve ça assez pratique finalement on peut avoir un certain enfant mais voilà c'est arrivé à la crise je crois que la loi sur le divorce c'est toujours d'ailleurs pas égalitaire je parle sous votre contrôle mais je crois que dans les causes vanables de divorce il faut pour l'homme je crois apporter preuve d'une infidélité alors que pour la femme il faut apporter la preuve que non seulement l'homme est infidèle mais il traite l'autre femme comme sa comme sa petite femme c'est à dire engage un certain nombre de dépenses et auquel cas ça devient un motif on a pas éloqué ça la polygamie qui a été qui a été qui a été légale jusqu'à jusqu'aux années 30 à partir des années 30 on a eu pas d'ailleurs une inégalité mais une reconnaissance du mariage du mariage monogame si je puis me permettre d'intervenir vous posez quelques questions d'abord vous m'excuser parce que j'ai loupé votre exposé introductif je n'ai pas lu vos livres alors peut-être les réponses y sont telles simplement pour revenir à quelque chose qui m'a semblé très important dans les quelques propos que j'ai entendus de vous c'est la tailleness la taillitude enfin bon bref comment définir cette tailleness parce que c'est basique ça comme question mais ça repose sur quoi comment définir la tailleness j'ai bien compris que vous disiez religion monarchie nation mais encore de façon très pragmatique les thaïlandais dans leur vie quotidienne dans la vie courante qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il définit cette tailleness il y a par exemple vous citiez la religion il y a des thaïlandais qui sont chrétiens est-ce qu'ils sont reconnus comme pleinement thaïlandais ou pas est-ce qu'il y a une césure une opposition entre les sino-thai donc les thaïs les thaïs d'origine chinoise et par exemple les autres thaïlandais les paysans de l'Issan par exemple ou alors est-ce que tout est parfaitement enfin il n'y a pas de problème et puis j'accorde à cette question générique un peu est-ce qu'il y a quelque chose de très particulier à la Thaïlande selon vous qui serait qu'on assiste depuis plusieurs années à une espèce de frénésie de consommation en crescendo continue et en même temps à une survivance mais extrêmement forte des pratiques religieuses de l'attachement au bouddhisme que les pratiques religieuses scandent la vie quotidienne des thaïlandais est-ce qu'il y a un antagonisme parce que c'est complémentaire et puis la dernière question que je m'autorise à vous poser un peu basique mais est-ce que les coups d'état ont un bel avenir en Thaïlande c'était la norme semble-t-il quand on revoye l'histoire depuis 1932 mais est-ce qu'on n'assiste pas depuis plusieurs années à des résistances extrêmement fortes moi je me sens que par exemple la création d'un parti comme l'anacote maille future forward si un parti comme ça par exemple peut prospérer peu hypothèse les coups d'état auront quand même la vie un peu plus dure à l'avenir qu'en pensez-vous ? Alors je pense que pour les deux premières questions on a quand même largement évoqué le sujet donc je ne vais peut-être pas revenir dessus et pour la troisième question on a aussi pas mal parlé des coups d'état mais en ce qui concerne l'anacote maille ce que je pourrais vous dire c'est ceci c'est que déjà on n'a pas de date d'élection il est possible qu'il n'y ait pas d'élection moi c'est mon c'est mon sentiment donc c'est la première chose donc le parti ne va pas fleurir s'il n'y a pas d'élection et ensuite s'il y a un parti comme celui-ci ou même si peu à Thaï donc s'il y a une élection équisante au Parlement ce sera toujours sous contrôle de l'armée Prayut pour qu'il puisse être élu il lui faut 126 sièges sur 400 ça j'entends bien mais il y a une résistance de plus en plus forte à l'oeuvre au sein de la société civile thaïlandaise et bien il ne semble pas du tout parce que si on compare à ce qu'on a pu avoir ce qu'on a pu vivre sur la période après le coup d'état de 2006 notamment de 2008 à 2010 on avait vraiment là une société civile un foisonnement un bouillonnement une résistance avec des paysans qui étaient prêts à prendre des armes ou certains d'ailleurs qui les ont prises qu'on ne retrouve absolument pas aujourd'hui donc je pense qu'au contraire si on compare les deux périodes là on a une période où la résistance est beaucoup moins forte et ça s'explique tout naturellement par le nombre de morts qu'il y a eu en 2010 90 morts 2000 blessés et puis combien de en termes de traumatisme voilà donc je pense que je pense que non au contraire vous ne souhaitez pas développer mais très rapidement de façon un peu elliptique peut-être mais oui ou non est-ce qu'un Thaï chrétien est reconnu totalement comme Thaï et est-ce qu'il y a une césure une opposition entre les cynothaï qui gèrent l'économie Thaïlandaise enfin qui la possèdent et le reste les millions de Thaï qui... pardon c'est aussi une conférence ben oui mais attendez la conférence fallait-il avoir rentré à l'âme du votre livre moi je ne serai pas très soucié je suis bien sûr et j'ai dit répondre je peux le racheter dans ce moment-là il ne faut pas la conférence non mais vous avez vous avez raison on vous appelle même de manière extrêmement en particulier de soulever le progrès parce que je pense que c'est un problème on va la forcer à répondre merci beaucoup merci vraiment mais juste en introduction pour ce qui est des Thaïlandais et Chrétien bon je crois que l'immense majorité les 90% des nouvelles progrès c'est vrai concerne des populations plutôt du nord-est des gens plutôt pauvres des gens qui se sentaient eux-mêmes un petit peu en marge puisqu'on a parlé beaucoup des marges de la société thaïlandaise souvent des personnes qui n'ont pas forcément la nationalité thaï qui font partie des minorités montagnères ça fait partie des nouvelles conversions en revanche si on parle des chrétiens thaïlandais de Bangkok ceux qui vont à Sommchon le dimanche qui en général ont un pouvoir d'achat assez élevé sont des gens qui font partie de l'élite et à ce titre il me semble je parle sous le contrôle de l'émario mais à ce titre parce qu'ils font partie de l'élite parce qu'ils ont les bonnes connexions les bons moments de famille ils sortent des bonnes écoles oui à mon sens ils sont entièrement considérés comme Thaïlandais même si ils n'ont pas le trio bouddhisme religion monarchique alors sur les chinois donc les synothai loup t'in je voudrais vous lire l'exergue que j'ai mis par rapport à ce chapitre qui s'appelle l'économie thaïlandaise repose sur le dynamisme de ces chinois d'outre mer en France si c'est à leur avantage les chinois seront heureux d'adopter le bouddhisme le christianisme le mohamed ou l'hindouisme ils sont prêts à révéler n'importe quel dieu ou n'importe quelle folie tant qu'ils peuvent en dériver un profit pour résumer les chinois ont un dieu qui leur est plus précieux que tous les dieux réunis et il s'agit du dieu argent citation citation et le titre de l'ouvrage surtout d'où c'est tiré citation le roi ramassiste ouvrage les juifs de l'orient bon c'était écrit sous un pseudo donc il y a eu voilà il y a eu un racisme un anti-séli enfin un racisme un anti-chinois très très prononcé et ça a façonné bien sûr l'histoire des chinois qui se sont très bien intégrés en réaction à ça à la société thaïlandaise donc ils ont arrêté pour la plupart aujourd'hui les deuxièmes générations ne parlent plus du tout chinois on voit un rejet chez les les sinotais du chinois du culte des ancêtres d'un certain nombre de pratiques culturelles chinoises et donc les sinotais d'aujourd'hui sont très très thaïsés et donc c'est à ce sens que moi je n'adhère pas par exemple à la lecture de la crise politique que peut-être Stéphane a qui serait une lecture en termes de les chinois contre les thaïs par exemple en prenant le taxisme comme la figure du chinois moi j'ai du mal à énerger à cette lecture parce que les loups chines de Bangkok sont plus Bangkokois sont plus thaïs que les thaïlandais d'ailleurs si vous allez vous promener dans les groupes un petit peu ultra monarchistes vous voyez la plupart sont des sinotais c'est toujours le phénomène être plus royaliste que le roi donc là être plus thaïlandais que les thaïlandais quand on est sinotais donc pour répondre à votre question je dirais que les sinotais sont complètement intégrés et sont dans un délit de leur identité sinotais pour la plupart alors c'est vrai que taxisme a un petit peu changé les choses mais je pense quand même qu'on reste dans ce schéma alors après peut-être que vous êtes plutôt d'accord avec eux c'est une différence près que je pense qu'il y a un peu plus de cloisonnement entre par exemple les deux des ancêtres et le reste tout par rapport je dois continuer à vraiment pratiquer même par les jeunes générations enfin en tout cas au moins par le fils aîné de la famille comme tu le vois non non je suis plutôt plutôt d'accord avec toi et en revanche ce qu'on peut rajouter peut-être c'est mais là c'est mon sentiment personnel c'est pas quelque chose ni décrit enfin que ce soit c'est plutôt l'idée qu'en ce moment en revanche c'est en train de se construire parce que je vais pas le top pour dire que les sinotais sont bien plus tels que les autres c'est même eux les principaux responsables de l'idéologie tripartite etc qui sont les idéologues dans les années 50 donc ça il n'y a pas de soucis et puis c'est eux aussi qui partent dans les crèmes en forêt parce qu'ils sont communistes éventuellement donc ils sont partout en Thaïlande et il n'y a aucun problème là-dessus c'est évident probablement que la population chinoise en Thaïlandaise est la plus intégrée beaucoup plus vues on pourrait en discuter c'est un sujet très intéressant intégrée à plein d'égards c'est la plus intégrée et celle qui entre guillemets a posé le moins de problèmes politiques en Asie du Sud-Est de l'an actuellement et pourtant aujourd'hui moi je vois de certaines formes de racisme de l'anti-chinois en province notamment sur des gens qui veulent faire du business voilà c'est tout à fait nouveau sur les chinois du continent qui arrivent pour faire du business pas sur ces familles il y a des plus longtemps ah oui c'est vrai là il y a vraiment un racisme sur les touristes chinois par exemple la détestation du touriste chinois mais c'est une autre histoire oui mais ça c'est autre chose et de l'homme d'affaires chinois qui vient racheter le village qui vient racheter la... oui mais en même temps il y a un grand chercheur de l'université de Chiang Mai qui s'était félicité il y a quelques mois j'en rappelle j'ai vu que c'est Yot qui s'était qui s'était plus à l'idée que finalement les chinois venaient apprendre à faire du business aux gens du nord de Taïland donc c'est quelque chose de très je suis d'accord avec toi et puis en même temps il y a un... c'est très complexe on va dire même un universitaire qui est plutôt orienté gauche au départ qui est un développementaliste finalement se dit finalement pourquoi pas si des chinois continentaux viennent parce que là ça rousselle quand même depuis Benin jusque dans le nord de la Birmanie dans le nord de la Thaïlande et pour le coup tout le monde n'est pas farouche à cette idée là donc voilà on va dire que c'est complexe mais ce qu'on peut dire c'est que la présence chinoise dans le monde du business va commencer à poser une question je ne dis pas qu'elle va poser un problème mais qu'elle va poser une question même en taille je pense on va prendre une ou deux dernières questions et puis il va falloir qu'on s'arrête malheureusement dans vos deux excellents livres je me demande s'il ne manque pas je suis ici s'il ne manque pas justement simplement une approche comparatiste vous l'esquivez vous l'esquissez pardon mais est-ce qu'elle n'aurait pas justifié des chapitres au sein de votre livre par exemple chez les voisins la coupure que vous avez évoquée entre les villes et les campagnes elle a quand même donné lieu à un génocide la place des femmes la place des femmes c'est intéressant peut-être de la considérer dans des pays comme le Cambodge ou le Piétan la notion d'égalité la dialectique égalité-inégalité etc c'est le travail de l'Irassec mais est-ce qu'il n'y aurait pas un ouvrage grand public à rédiger en comparant justement tous ces pays qu'en pensez-vous et est-ce que vous pouvez établir une petite comparaison par exemple rapide avec le Cambodge ou le Piétan sur les inégalités sociales par exemple sur une des thématiques ou même les chinois les chinois d'Asie du Sud-Est allez-vous j'ai aimé réécrire un grand ouvrage compatriotiste sur la Thaïlande au sein des pays de l'Aléan alors ce serait très intéressant d'écrire un ouvrage à plusieurs mains bien sûr parce que je ne suis pas spécialiste de l'ensemble des pays d'Asie du Sud-Est sur la question des chinois d'Asie du Sud-Est ma directrice de thèse Marie-Cybile Devienne a écrit déjà alors peut-être il y a besoin d'actualisation mais ce sont un ouvrage qui existe déjà ensuite sur un autre type de comparaison alors là nous avons la directrice de l'Irassec avec nous donc écoutez moi je suis tout à fait partante pour participer à un ouvrage de comparaison ce que je peux vous dire sur l'Asie du Sud-Est c'est que pour moi en tant que juriste en tant que politiste en tant que chercheuse c'est vraiment un laboratoire incroyable parce qu'on a un ensemble de systèmes politiques et juridiques on va de la monarchie absolue au Brunei à la démocratie qui maintenant est fleurie en Malaisie chose qui avait été impensable pendant très longtemps on a des histoires coloniales très diverses la région peut-être avec l'histoire coloniale la plus diverse on a toutes les religions on a des histoires on a des niveaux de développement qui vont de Singapour qui est l'un des pays les plus développés les plus riches maintenant l'un des moins corrompus à un pays comme le Timor oriental la Birmanie le Laos qui est un des pays donc voilà c'est vraiment pour faire des comparaisons c'est incroyable et l'ensemble des théories qu'on a par exemple en sciences politiques elles sont démontées si vous me permettez l'expression par les exemples d'Asie du Sud-Est par exemple les thèses sur lesquelles l'islam ne serait pas compatible avec la démocratie en Asie du Sud-Est on n'a pas une seule démocratie à part les deux pays musulmans donc ça c'est un premier point la thèse selon laquelle quand on atteint un certain niveau de développement on devient mécaniquement une démocratie on va essayer de regarder Singapour parti unique depuis les années 50 qui est déjà qui est encore là ensuite en train de préparer la succession du Premier ministre avec encore un membre de la famille de Likwanyu enfin voilà alors que c'est un des pays les plus riches encore une fois je pourrais continuer la liste de façon interminable donc oui l'Asie du Sud-Est est une région fantastique pour faire des comparaisons c'est peut-être c'est peut-être bien de finir là-dessus sur la diversité de cette région que nous aimons dans laquelle nous vivons voilà je vous remercie tous d'avoir assisté à ce débat et puis je crois qu'il y a je voulais juste ajouter un petit quelque chose oui c'était juste pour remercier d'abord Carole d'avoir amusé ce débat de remercier bien sûr Jérôme et Stéphane je trouvais que le débat était vraiment très intéressant de très haut niveau et que la participation du public était formidable nous vous invitons à lire un sec à prendre un pot après alors on n'avait pas prévu autant de personnes donc on avait demandé d'ajouter plein de cacahuètes si il y avait un parce que je peux vous dire qu'il n'y aura rien à boire donc oui mais on ne vous a partagé mais je voulais dire aussi je ne voudrais pas rentrer dans le cliché de dire que la société thaïlandaise est de plus en plus consumériste mais on vous invite aussi à acheter des livres acheter des livres acheter des livres acheter des livres de lire à cette alors on a juste mis des livres sur la Thaïlande mais en fait on vous propose d'acheter des livres à la librairie de l'Alliance sur l'Asie du Sud parce que je pense sur la Thaïlande donc voilà on est ravis de cette soirée et on vous invite à continuer à en parler juste après et encore merci à l'Alliance à l'Alliance